et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi oui donc comme indiqué dans le titre est ce une bonne chose de commencer Red Dead Online en 2023 ou non ? Donc cette vidéo s'adresse surtout on va dire à des nouveaux joueurs ou des personnes qui vont se faire tenter parce que je sais que Red Dead en leçon 2 a été pas mal deux fois en solde sur différentes plateformes ou autres et que certains s'y intéressent un minimum donc je vais tâcher d'y répondre déjà sur la chaîne il y a plein de vidéos vous verrez sur Red Dead mais surtout sur Red Dead Online alors faut-il commencer ou non ? Premier point en 2022 on a eu une mise à jour mais c'est quasiment pas de contenu il y a eu du contenu qui était quand même intéressant mais pas beaucoup le jeu est en pause on va dire et là en 2023 est-ce que le jeu va être en pause aussi on ne sait pas parce qu'il travaille sur GTA 6 et surtout parce qu'en fait Red Dead Online ils savent pas quoi en foutre alors qu'il y a plein de choses à faire mais bref faut pas chercher c'est un bordel chez Rockstar donc à savoir le jeu aura peut-être des mises à jour ou n'aura peut-être plus jamais une mise à jour ils n'ont pas été clairs et c'est fait volontairement on sait comment ça fonctionne bien évidemment on ne pas se voiler la face bref alors est-ce qu'il faut le commencer ou pas ce jeu et bien moi je vous dirais que si vous aimez on va dire j'étais online mais que ça vous saoule parce que c'est trop le bordel c'est peut-être le meilleur jeu pour vous parce qu'on a des armes relativement normales je dis bien relativement normales parce qu'on a des balles explosives on a par exemple sur des flèches des flèches enfin mais des flèches explosives des flèches normales on a plein de choses même des flèches empoisonnées donc je dis relativement moral normal parce que on va dire il n'y aura aucune arme qui a réellement abusé par rapport à une autre sauf si on sort les explosives et là c'est autre chose mais comme vous pouvez le voir on peut avoir sur soi que diminution comme ça munition ça serait mieux de dire comme ça vous pouvez en récupérer de diverses manières donc c'est pas vraiment rageant vis-à-vis de cela une grande partie des joueurs sont plutôt calmes je préfère vous le dire j'ai dit une grande partie donc je dirais on va dire trois quarts des joueurs vont pas vous emmerder il y aura un quart qui vont vous faire chier il y a un quart je suis encore gentil on serait peut-être même plus sur du un dixième donc encore moins si vous voulez mais c'est au cas où vous trouvez sur des casse couilles et moi je parle en étant sur PS4 donc sur PS5 c'est plus ou moins la même vu qu'il n'y a toujours pas eu de mise à jour upgrade de haute peut-être que sur Xbox c'est différent mais je pense ça va être plus ou moins la même et sur PC le problème c'est avec des modeurs ou autres qui peuvent vous emmerder parce que vous n'avez pas la capacité de lancer des parties solo sauf si vous faites licher le jeu première chose à savoir aussi mais est-ce qu'il y a de quoi s'amuser sur le jeu il y a pas mal de choses parce que sinon vous vous voyez juste les vidéos qui sont sur ma chaîne par rapport à du contenu de base il y en a énormément parce que vous avez une trame principale si vous voulez elle est juste là qui n'est pas terminée on aura peut-être la réelle fin jour mais on ne sait pas vous avez cette trame principale vous avez des petites missions de mode exploration qui sont des missions on pourrait dire de contact sur GTA Online mais avec des personnages qui ont chacun leur histoire vous pouvez les voir par exemple le shérif Riman vous allez le voir il est toujours à Tumbleweed lui et il va vous donner des missions là par exemple vous en avez une autre qui s'appelle la bafouille il va vous donner des missions illégales alors que le shérif vous donne des missions légales c'est normal c'est un shérif en tout cas et la bafouille peut se déplacer sur la carte à des lieux très précis si je me souviens bien il va vers ici et après il va à Phil's Landing donc il y a des personnages qui se déplacent d'autres non ils se déplacent en fait juste par rapport à là où vous êtes donc en fait vu que je suis là la bafouille est là si je vais vers Phil's Landing qui est ici la bafouille sera là voilà donc c'est des petites histoires c'est pas des choses extraordinaires c'est pour ça que j'ai dit que c'est des missions de contact à la GTA Online mais vous avez une petite histoire avec le personnage jouet il peut même vous donner des anecdotes donc des choses qui sont en lien avec le solo ou des choses qui se passent avant parce qu'en fait ça se passe avant donc vous avez des personnages que vous pouvez voir juste avant par exemple Sean McGuire il est dans le solo il est dans le solo et dans l'online c'est ce que je voulais dire et là vous vous dites il y a ça il y a quoi d'autre vous pouvez faire de la chasse vous pouvez faire du PVP en se flinguant solo ou en groupe ou en survie vous pouvez aussi faire des courses donc uniquement à cheval ils n'ont pas fait des courses à bateau ou à chariot ou autre voilà je préfère vous l'indiquer ou à véhicule motorisé parce que ça existait plus ou moins à l'époque mais c'était vraiment des trucs bas de gamme et c'était plus des prototypes qu'autre chose et c'était pas non plus extraordinaire là où il dit tout le monde ouais c'est pas terrible et il y a une chose qu'ils ont mis en place sur ce jeu qui n'est pas en place sur GTA Online si on peut le dire comme ça vous avez des métiers et en fait ces métiers vous montez en rang et dans ces rangs par exemple si je vais dans progression vous pouvez voir mes rôles on peut dire métier aussi ça ne gêne pas vous avez chasseur de primes vous avez collectionneur, marchand, distillateur, clandestin, naturel je dis cet ordre là parce que c'est dans l'ordre que c'est sorti mais chasseur de primes, collectionneur et marchand ces trois rôles là sont sortis en même temps j'allais dire encore métier souvent je fais ce lapsus si vous voulez dans chasseur de primes vous avez des primes qui sont mises sur la carte des primes lambda si je peux dire c'est des primes aléatoires c'est pas des primes exceptionnelles on s'en fout un peu on va dire en termes d'intérêt mais vous avez aussi des primes légendaires et là la prime légendaire vous avez une petite introduction du personnage que vous avez chassé un ou plusieurs c'est possible aussi et la difficulté augmente à chaque fois vous avez 5 paliers de difficulté vous commencez au 1 et vous pouvez arriver jusqu'au 5 donc à chaque fois il faut la faire plusieurs fois et la difficulté augmente et les récompenses aussi mais c'est pas non plus extraordinaire mais avec le métier de chasseur de primes ce qu'il faut savoir c'est que vous avez une extension de ce métier là c'est pour ça que vous aviez vu tout à l'heure qu'il était à 30 à 30 parce qu'en fait j'ai acheté l'extension qu'il y avait avec ce métier là et là il y a quelque chose qui est intéressant ils ont rajouté des primes légendaires que 3 oui alors qu'ils auraient dû en rajouter 5 parce que de base on en avait 10 donc là ils se sont dit tiens on rajoute 10 niveaux on en fait que 3 c'est un mode d'accord pourquoi pas si vous voulez mais aussi sur chacun des panneaux vous avez des primes spécifiques qui se font en 3 actes ce sont des primes de criminels notoires là par exemple vous avez même autre chose avec les chasseurs de primes j'ai un criminel recherché c'est un événement aléatoire sur la carte il y en a plein que ce soit avec des métiers ou non voilà et en tout cas ces criminels notoires vous pouvez faire leur histoire qui se déroule en 3 actes et c'est plutôt sympathique d'avoir à chaque endroit vraiment une histoire qui peut se dérouler en 3 actes à chaque fois donc sur tous les petits panneaux qui ressemblent à ça vous avez ça donc il y en a à peu près 13 ou 15 si je ne me trompe pas sur la carte donc ça vous fait pas mal de choses ensuite pour le rôle de marchand c'est un rôle de chasseur si vous voulez vous allez flinguer des animaux vous allez les donner à une personne qui est dans votre camp parce que vous avez un camp vous n'avez pas de propriété dans le champ en tout cas pour l'instant vous n'avez qu'un camp il y a une distillerie mais ça je vais en parler après et en tout cas le personnage qui se trouve qui se nomme Crips va récolter ce que vous avez donné et en fera une livraison que vous devrez faire aussi en apportant aussi certains ravitaillements à Crips que ce soit en animaux ou aussi en matériaux c'est pas compliqué c'est basique c'est aller-retour aller-retour voilà c'est pas très complexe je pense que si vous allez jouer à GTA Online il va y avoir des choses qui sont similaires le métier de collectionneur serait un peu comme sur GTA Online si on peut dire je sais que de temps en temps ou même je ne sais pas si ça y est tout le temps on peut avoir des choses qui sont à collectionner sur GTA Online voilà et bien le métier de collectionneur c'est ça vous collectionnez des séries d'objets et vous les revendez vous pouvez les vendre individuellement ce qui rapporte au moins vous pouvez les vendre en globalité par exemple si je regarde est-ce qu'on peut y avoir accès parce que des fois c'est pas terrible là on a le sac de collectionneur et là vous avez ce que j'ai par exemple j'en ai 1 sur 7 1 sur 7 4 sur 6 8 sur 9 13 sur 14 13 sur 14 13 sur 14 11 sur 14 en tout cas vous voyez il y a plein de choses comme ça que vous pouvez vendre et là dessus il n'y a aucun problème donc là on a vu les 3 premiers ensuite il y a eu celui du distillateur clandestin qui a apporté aussi des missions scénarisées avec une vie d'ivresse donc l'histoire est très sympathique voilà je vous le dis mais c'est plus on va dire si vraiment sur le long terme c'est pas vraiment l'histoire qui compte ça sera aussi des livraisons je pourrais faire vous le dire ça sera des livraisons avec aussi des fois des combats racontent des agents des fraudes à certains points de contrôle ou même défendre votre distillerie tout ça il n'y a pas de soucis et sur le marchand aussi vous pouvez défendre votre camp dans des événements aléatoires ça peut arriver pour ensuite le métier naturaliste ce dernier c'est un on va dire un mélange entre le chasseur et le collectionneur en fait vous avez des animaux légendaires et même avec le chasseur de prime si vous voulez et en fait vous pouvez les endormir pour récolter on va dire des données sur eux en mettant une prise de sang on va dire ça en tout cas un échantillon ou vous pouvez les flinguer pour avoir des tenues vous avez deux personnages Harriet et Gus ils sont dissimulés dissimulés sur la carte par exemple ils se déplacent aussi ne vous inquiétez pas par exemple là j'ai Gus qui est ici j'ai Harriet qui est là j'ai Regus qui est ici vous voyez ça se déplace sur la carte donc c'est un métier où vous pouvez être gentil ou méchant il n'y a pas vraiment de jauge d'honneur vis-à-vis de cela quoique s'il y en a peut-être une peut-être probable mais simplement on ne la voit pas et en tout cas Harriet vous détestera parce que c'est elle qui est pro-animaux et Gus ne vous détestera jamais même si vous ne tuez pas les animaux voilà autre chose aussi vous avez des braquages entre guillemets entre guillemets vous avez là les petites gouttes de sang qui en fait ce sont des personnages qui vous donnent des missions du monde d'exploration comme j'ai pu dire au début mais là eux si vous voulez ils vont vous donner des missions un peu plus complètes ce qu'on appelle prix du sang on a des missions de base et des missions un peu plus importantes j'ai plus les termes exacts parce que les termes vraiment très spécifiques en tout cas pas de soucis pour celles on va dire de base ça sera un peu plus scénarisé et ça sera plus du type on va dire braquage en une seule mission celles qui sont plus scénarisées on a une petite histoire tout ça ce sont des pierres précieuses que vous voulez à différents endroits de la carte et c'est pas non plus extraordinaire si vous voulez mais ça pose pas de soucis parce que ça fait vraiment un braquage vous pouvez y aller discrètement de manière bourrine et vous avez plusieurs possibilités dans la mission je préfère vous le dire désolé ce n'était pas prévu pour ce son là désolé désolé et dans les missions de base vous avez une chose qui est intéressante qui fait un peu écho au chasseur de primes on va dire avec l'extension parce que vous pouvez avoir des missions qui se déroulent en trois actes chaque personnage peut vous le lancer par exemple là j'ai James Langton il peut me lancer ses missions en trois actes et là j'en ai un autre qui doit être ailleurs par exemple lui Sean McGuire il peut lancer aussi ses missions en trois actes donc ils vous disent des phrases à chaque fois différentes mais ça ne change rien vous pouvez avoir ses missions en trois actes elles ne sont pas spécifiques à un lieu par contre chacun de ces personnages offre des missions du mode d'exploration différentes ou communes des fois ça peut arriver et pareil pour les missions prix du sang et une dernière chose c'est que vous avez des courriers qu'on appelle télégramme si je regarde ici et vous en avez différentes ce sont aussi des missions plus ou moins complexes qui ont à chaque fois un scénario qui vont à un point ou à un point B ou qui n'ont pas de scénario réellement et c'est juste du braquage ça peut être des missions gentilles ou des missions méchantes je préfère vous le dire et vous avez un mode survie sur le jeu qui existe avec appel aux armes ça prend à peu près une heure de le faire donc oui ça prend un certain temps si vous aimez le mode survie on va dire un peu comme un zombie à la Call of Duty ça va vous plaire parce qu'il y a une fin qui est automatique donc ça sera un peu comme sur Cold War où ils ont mis le système où vous avez des manches et à un moment vous pouvez vous barrer sur Cold War et là c'est juste vous arrivez à la manche 10 ça s'arrête sauf si vous mourrez avant ça s'arrête aussi c'est le problème donc ça prend du temps mais c'est sympa et ça vous offre un vrai challenge pour ceux qui veulent vraiment y aller à fond ça peut vous offrir une certaine difficulté ça c'est plaisant vous pouvez aussi en avoir au moment de Halloween ou de Noël ce sont des émissions qui sont spécifiques une chose à savoir là vous voyez boutique ça fait peur tout le monde a peur quand on voit ça parce que vous pouvez acheter une monnaie qui est dans le jeu c'est la monnaie des lingots les dollars vous pouvez pas les acheter les lingots vous pouvez les acheter les lingots en fait vous permet d'avoir accès à des choses esthétiques ou à des passes quand ils en mettent un peu des passes on va dire à la Fortnite à la Rocket Team ou même à la Call of Duty et aussi avoir accès au rôle que je vous ai parlé tout à l'heure et là si vous êtes nouveau ou vous faites un arrêt cardiaque vous êtes là en mode comment ça j'ai pas accès à tout parce qu'il faut payer non vous pouvez payer ou ne pas payer c'est une chose qu'il y a à savoir parce qu'en fait vous pouvez réaliser des défis sur le jeu par exemple j'ai des défis par exemple on va dire je chanterai le ramasser de 5 vous voyez je gagne 0,10 vous dites c'est pas beaucoup mais une chose à savoir c'est qu'il y a une série ça veut dire plus vous enchaînez plus vous voyez ça augmente puis après ça se réinitialise au bout d'un moment là vous gagnez même une carte au trésor et des RDO dollars donc c'est pour ça en fait faut pas avoir peur vous inquiétez pas normalement si vous commencez le jeu que vous suivez les défis que vous faites on va dire les missions de base c'est à dire la première mission scénarisée mode exploration se balader sur la carte ou autre vous allez à peu près avoir assez normalement en tout cas plus ou moins assez pour vous lancer dans un rôle donc pas la peine de paniquer nanani nanana faut pas avoir peur vous aurez assez pour vous lancer dans un rôle et je conseille celui de chasseur de prime parce que c'est lui qui rapporte le plus de RDO de lingots d'or plutôt que des RDO de là et vous avez aussi une autre option pour en avoir c'est que vous avez des récompenses dans le jeu comme vous pouvez voir par exemple je vais aller sur une de base que vous avez accédé le début fin de tireur par exemple là j'ai tué énormément de personnes avec des pistolets et en fait lorsque vous réinitialisez la récompense comme vous pouvez voir en bas à droite vous gagnez aussi des pépites c'est pas beaucoup mais en tout cas vous avez plusieurs moyens soit vous vous dites j'en ai rien à péter je veux faire ce qu'il y a dans le jeu et puis me casser ça peut être un choix donc vous alignez l'argent ou vous jouez bien au jeu vous faites les défis vous faites les récompenses et vous aurez assez pour prendre chacun des métiers là dessus il n'y a aucun souci ne vous inquiétez pas il faudra peut-être faire des fois des sessions de farm mais si vous accrochez déjà au jeu et que vous vous dites je veux un métier je pense que ça ne vous gênera pas de faire des sessions de farm parce que vous serez plutôt quelqu'un qui veut un jeu carrément et c'est un jeu extrêmement carrément vous voyez là je suis sur la carte est-ce qu'il y a un connard qui est nul buté c'est pas bien de dire ça parce que youtube démonétissera peut-être la vidéo mais c'est pas grave non parce qu'on n'est pas sur GTA Online donc voilà bienvenue sur Raiden Online vous pouvez y jouer si vous en avez envie ou non mais en tout cas la communauté est bienveillante qu'elle soit francophone ou anglaise là dessus il n'y a aucun souci ou même dans les autres pays de ce que j'ai vu on est tous quand même relativement sympathiques et là pour aider sur ma chaîne il y a plein de vidéos en lien avec ça sur d'autres chaînes il y a aussi plein de vidéos en lien avec ça qu'elles soient en français ou non il y a d'autres chaînes françaises qui font aussi des très bonnes vidéos on est tous bienveillants mais je vous dirais quand même de faire gaffe quand vous voyez un joueur pour les premières fois surtout si c'est un bas niveau parce que les bas niveaux il y en a certains ils se prennent un peu comme sur GTA Online et on va dire que il y a souvent un retour à la réalité après quand ils se font déglinguer par un joueur qui voit qu'il fout le bordel donc je vous dis ne vous inquiétez pas et s'il y a un con quelque part bougez ailleurs il va pouvoir vous suivre très longtemps le con ne vous inquiétez pas en tout cas je vous souhaite bon jeu sur ce magnifique jeu que moi j'adore et que beaucoup de personnes adorent et on se retrouve peut-être en jeu allez salut tout le monde le but maintenant ça va être de descendre sans se casser la gueule merci